La notion même de lanceur d'alerte, elle est née dans le champ académique. Comme Céline Espeny l'a dit, c'est vraiment un universitaire, en l'occurrence Francis Chiatourénault, qui en 1998-1999 a travaillé sur ce domaine-là. Et ensuite, on a eu une extension. Il avait commencé à travailler sur trois domaines qui étaient de mémoire, par « Mais Céline, tu me corriges, l'amiante, la vache folle et le nucléaire ». Et puis, extension de ces domaines sur d'autres. Et on voit ensuite comment ça a pu être pris, ne serait-ce que cette année, avec les décrets qui apparaissent sur la loi Grenelle 2 et l'extension de ce qui est apparu dans la législation française sur les lanceurs d'alerte en 2007 sur les problématiques de corruption et maintenant sur les problématiques de santé et d'environnement ou d'autres. Donc on voit vraiment comment un domaine qui intervient dans le champ académique peut ensuite avoir un côté extrêmement pratique dans le champ opérationnel. Et ce qui est aussi intéressant dans un sujet comme celui-là, c'est qu'il permet à l'animateur de faire une habile transition. Parce qu'on voit aussi comment ces problématiques de lanceurs d'alerte peuvent être un peu renouvelées complètement par le digital, le 2.0. Donc voilà, très très heureux d'accueillir maintenant Camille Allouin et puis Catherine Frodo sur le digital et comment le 2.0, les problématiques de e-réputation traversent le champ de la communication et de la gestion de crise. Voilà. Merci Camille. Bonjour, donc Camille Allouin, je suis maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'IEE de Poitiers et avant d'être enseignant-chercheur, j'ai été consultant et j'ai travaillé notamment à La Poste. Une partie de ce que je vous présentais ici est une petite partie de ce que j'ai effectué au sein du groupe La Poste et plus spécifiquement du courrier. Bonjour, Catherine Frodo, directrice de la communication du régime social des indépendants. Bon, ben j'y vais. Non, pardon, c'est après. Alors, quand on m'a demandé de venir ici, on m'a donné une thématique assez large, sur l'irréputation, la réputation en ligne, parce que c'est mon fond de commerce, non, parce que je suis chercheur, donc c'est mon sujet d'études principales, et les crises. Et je me suis dit, il y a tellement de discours préconçus et préfaits de bonnes recettes magiques sur le web, vous savez comment maîtriser Twitter en 15 leçons, comment devenir Steve Jobs en 20 exercices, etc. Et surtout, on a toujours tendance à pointer les cas exceptionnels de crises qui sont arrivées à des très grandes entreprises qui vendent du sucre et du soda ou des choses comme ça. Je me suis dit, et si on retournait la question, et si plutôt que de se concentrer sur le management entre guillemets de l'exceptionnel de la crise, on allait se concentrer sur l'ordinaire plutôt, ce qui se passe au quotidien sur le web. Donc, en termes de contexte, j'insiste et je pars sur le principe que le web aujourd'hui est devenu un moyen ordinaire de consommer de l'information, et c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, il y a même des débats actuellement à l'Assemblée où il semblerait que le web soit devenu spécifiquement un nid de terroristes, etc. ou qu'on a tendance à voir vraiment le web ou Internet de manière générale comme quelque chose de totalement nouveau, alors que non, énormément d'études montrent qu'aujourd'hui, vous utilisez, vos publics utilisent le web pour consommer de l'information de manière ordinaire comme ils utilisaient avant d'autres types de médias. Et donc, par extension, puisque c'est une consommation ordinaire et quotidienne de l'information, c'est aussi un moyen de construire une opinion. Vous allez voir, je vais venir. une opinion, donc une réputation, et les crises, généralement, influent sur l'opinion ou naissent de l'opinion, ce qu'on a vu avec les lanceurs d'alerte juste avant. Alors, je repasse très rapidement sur le contexte, de nouveaux mécanismes, bien qu'au fil du temps, ils ne soient plus très nouveaux quand même, mais de nouveaux mécanismes de communication pour les organisations qui supposent une réelle acculturation, et on en reparlera, c'est peut-être là aussi souvent un des problèmes des organisations, c'est l'acculturation au sens propre du terme, et bien sûr une compréhension des usages des publics qui est nécessaire. Et le risque qui est généralement jugé central par la grande majorité des organisations, c'est de ne pas maîtriser, alors je mets toujours « maîtriser » entre guillemets, je ne vois pas comment on peut maîtriser une information ou maîtriser ce que pense un récepteur d'une information, mais essayer de maîtriser les facteurs de médiatisation d'un message. Parce que c'est ça la réelle question. Ce n'est pas tant une crise qui se passe sur un forum où BB62 critique votre entreprise, c'est plutôt à partir du moment, et on l'a vu avec les lanceurs d'alerte, que les médias de masse reprennent l'information. Donc c'est vraiment ce dérapage médiatique qui fait peur, et voire un risque central, la création d'une crise. Alors, dans ce contexte, ma question, qui était celle qui m'avait été posée par la Poste, alors pas réellement, pas spécifiquement pour les crises, mais qui était de savoir comment appréhender ces nouveaux mécanismes, nouveaux mécanismes, et je les montrerai, qui sont larges, qui sont des mécanismes d'usage, autant que des mécanismes algorithmiques plus techniques, de consommation de l'information sur le web, et du coup, comment, en appréhendant ces usages, on va pouvoir anticiper, et là, vraiment, on est dans l'anticipation, comme je disais juste avant, de possibles crises. Et je vais donc aborder la réputation, non pas comme un résultat, comme pas ce que les gens disent de vous, mais plutôt comme ce qui va amener les publics à s'intéresser à vous, et au final, la réputation est au début, enfin, la réputation est au début, et à la fin du processus de crise. Alors, la problématique de la recherche, telle qu'elle m'a été posée, là, une des premières questions, elle était de savoir comment définir les sources qui font autorité sur certaines thématiques. Et là, le rapport avec la crise, et ce qu'on a vu juste avant sur la question de la crédibilité ou autre, est posée, c'est-à-dire quelles sont les sources qui peuvent être à l'origine d'une crise, qui peuvent faciliter la propagation d'une crise, etc. L'autre question était comment identifier les informations, et les sources aussi, mais je le range dans l'autorité, qui peuvent être évaluées comme crédibles, ou comme expertes, ou pertinentes, par les publics visés par l'organisation. Parce que la question est là aussi. Aujourd'hui, notamment avec le web, on le verra ensuite, il y a quand même des notions qui glissent sur la question de crédibilité, d'expertise ou de pertinence. Avec, bien entendu, au final, viser une congruence communicationnelle, c'est-à-dire, au final, tout simplement, être en adéquation avec ce que veulent entendre les publics, et pas seulement avec ce que veut dire l'organisation, même si, bien sûr, il ne faut pas diriger une organisation seulement par l'opinion, mais il faut quand même prendre en compte un minimum ce que disent les publics. Ça peut paraître simple, mais je vous promets qu'en faisant un état de l'art, de nombreux discours d'organisation, on en est encore très loin. et essayer aussi de développer la confiance dans les relations, puisque tout à l'heure, on parlait des lanceurs d'alerte, de la défiance, etc. Donc, il y a une vraie notion de confiance à rétablir. Et bien sûr, éventuellement, de prévoir une crise en identifiant quelles informations vont être jugées crédibles par des publics spécifiques ou, pour prendre un terme très usité sur le web, par des communautés, afin de voir éventuellement des controverses émerger, des débats ou autres. Alors, quand on se pose ces questions, ce qui est intéressant, c'est que le numérique amène à les redéfinir. Tout d'abord, quelque chose qui touche beaucoup les communicants, c'est la question d'autorité informationnelle. C'est-à-dire, l'autorité informationnelle, c'est généralement ce qu'on présente comme le processus de légitimation de l'information, c'est-à-dire de la mise en forme du renseignement, dans l'ordre imprimé. Pour faire simple, il y a encore quelques années, c'était effectivement un journaliste qui était le filtre et qui allait décider de publier ou pas telle information. C'était un éditeur qui choisissait de publier ou pas tel ouvrage, etc. Et ça, c'est les modèles sur lesquels ont été construits la plupart des services de communication dans les organisations, c'est-à-dire hiérarchisés avec des filtres qu'il fallait identifier, le principe de relations presse, qu'il fallait identifier pour pouvoir diffuser un message. Aujourd'hui, pour reprendre un terme un peu barbare d'Evelyne Bourdoux, on parle d'autoritativité, c'est-à-dire, très simplement, et vous êtes à peu près, je pense, tous utilisateurs du web. Aujourd'hui, n'importe qui peut publier n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, en substance, pour simplifier. La question devient alors, quels sont les processus de filtrage, aujourd'hui, sur le web, pour diffuser l'information et pour un utilisateur, un usager, pour accéder à l'information. Et quels sont les gatekeepers, qui est une grande question en sociologie des médias, mais qui sont les nouveaux individus, où on le verra aussi, les nouveaux algorithmes, les nouvelles machines, qui viennent justement filtrer cette information, décider ce qui doit être visible ou non, ce qui doit être médiatisé ou pas, ce qui doit être diffusé dans un sens ou dans un autre. Et on s'aperçoit qu'il y a des grands acteurs comme Google, je prends l'exemple où là, je pense que tout le monde connaît, Google, par exemple, fait glisser la notion d'autorité vers celle de popularité. Soyons d'accord, les premiers résultats que vous avez sur Google, ils ne font pas autorité, ils n'ont aucune légitimité à vous informer, ils sont juste populaires. C'est un peu, c'est ce que je dis à mes étudiants, c'est un peu comme si en cours, je disais, je vous propose trois définitions et on va voter à main levée pour savoir celle qui sera la définition du cours. Google, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que ce sont les résultats populaires qui sont mis en avant et non plus les résultats qui sont entre guillemets vrais ou tout du moins qui ont été légitimés par les filtres que l'on connaît habituellement, les experts, les scientifiques, etc. Dans la même vision, ce qui est pertinent est ce qui est visible et accessible. Encore une fois, c'est une question que j'adore poser à mes étudiants ou quand je fais des entretiens de recherche, à savoir, pourquoi utilisez-vous Google ? Une réponse qui revient quasiment tout le temps, c'est parce que les résultats sont pertinents. Mais alors, là, ils sont pertinents peut-être pour Google, mais non, ils sont juste visibles, c'est-à-dire qu'ils sont sur une première page et ils sont souvent mis en avant, etc. Et ils sont accessibles, c'est-à-dire cognitivement, généralement, sans vouloir, ce que certains chercheurs appellent la caconomie, sans vouloir exagérer, ne sont pas forcément les résultats les plus complexes en termes d'explications qui sont les plus accessibles. Et ils sont accessibles aussi en termes d'usage puisque c'est assez simple de cliquer sur les premiers résultats. Des fois, même de scroller, c'est trop difficile. Donc, on va cliquer sur les premiers résultats. Et enfin, un autre aspect, c'est que la notoriété devient facteur de l'expertise. Avant, il fallait des années pour devenir un expert dans son domaine et ensuite, quand on était expert, on gagnait une certaine notoriété parce que justement, on était médiatisés. Là, maintenant, c'est l'inverse. J'ai envie de dire, je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous ont un compte Twitter. Moi, je suis sur Twitter. J'adore le nombre d'experts autoproclamés sur Twitter ou d'experts autoproclamés partout parce qu'ils ont un certain nombre de followers. Et on retrouve la même chose souvent des blogueurs qui sont très bien placés dans les résultats de Google, par exemple, ou très visibles dans certaines communautés parce que justement, eux ont compris les mécanismes de mise en visibilité, peuvent se présenter comme experts. Et aujourd'hui, tout simplement, en termes de jugement, on reste dans l'idée que ce qui répond à ma question est une expertise et ce qui va répondre à ma question est ce qui va être le plus visible. Donc, quelqu'un de visible est expert. Et enfin, dernière question, quitte de la confiance si celle-ci n'est pas soluble dans les algorithmes, c'est-à-dire, la question est de savoir jusqu'à quel point nous allons pouvoir faire confiance aux machines, pour faire simple, qui nous entourent et qui, de plus en plus, dirigent notre consommation de l'information, la manière dont on communique, la manière dont on accède entre guillemets au monde. Donc, avec tous ces multiples questionnements pour savoir, au final, comment identifier les nouvelles formes d'autorité qui vont participer ou non à une crise, qui vont construire ou pas une réputation, je me suis aperçu que la réputation, tout du moins en termes de recherche théorique sur le sujet, englobait ces différentes notions. Puisque la réputation, donc en fonction des champs de recherche ou tout simplement des auteurs, va articuler les notions de notoriété, de popularité, d'autorité, d'expertise, de confiance. Des fois, c'est un peu utilisé comme une notion écran à la réputation, mais en tout cas, on va dire, je n'aime pas ce terme, mais de manière scientifique, agrège et articule l'ensemble de ces concepts. Et donc, je suis allé plus loin. Alors, vous allez voir que je pose beaucoup de questions, je ne donne pas de solution miracle, en même temps, il faut que je joue mon rôle de chercheur. Donc, les questions à se poser, c'est plutôt, que je me suis posé, c'est est-ce que dans un environnement numérique, la réputation, à l'heure actuelle, ne devient pas un facteur de pertinence d'une source ou d'une information ? C'est-à-dire, aujourd'hui, puisqu'on a quitté nos modes d'appréhension, de compréhension de l'information classique qui nous venait de l'ordre imprimé, ce qu'on a toujours appris au travers des livres, etc., est-ce qu'aujourd'hui, la réputation, qui articule ces notions de visibilité, de confiance, etc., ne devient pas le premier facteur de pertinence d'une information ? Voir, pour aller plus loin, et je vais développer juste ensuite, est-ce que ce n'est pas un des éléments essentiels qui vient donner du sens aux informations diffusées et aussi aux actions faites par les usagers des dispositifs du web, usagers, qu'ils soient organisations ou clients ou particuliers ? J'ai donc décidé de creuser dans cette voie au travers d'études de cas, au travers d'expérimentations et aussi de retours d'expériences de plusieurs entreprises au-delà de la poste et puis je continue aujourd'hui encore avec des groupes de professionnels, un peu comme l'Académie de la communication. Et, d'accord, et donc, l'irréputation, je l'ai abordée comme un objet informationnel et documentaire, parce que je suis en sciences de l'information, et donc, j'aborde la réputation en ligne spécifiquement comme une information qui est constituée, alors, je voulais la phrase un peu jargonnante, de l'ensemble des indicateurs issus de la commensuration d'interactions interactionnelles, interactionnelles, endogènes ou automatisées. Voilà, c'est pour vous montrer que je suis bien un chercheur. Plus concrètement, j'ai une petite image juste en dessous, plus concrètement, la réputation en ligne aujourd'hui se forme par l'ensemble des interactions, puisque vous savez que quand vous interagissez sur le web, quand vous likez sur Facebook, quand vous partagez une information X ou Y, vous laissez des traces d'usage. Des traces d'usage, je ne vais pas revenir sur l'utilisation des données personnelles par les grands acteurs du web, mais l'idée est que ces traces d'usage sont utilisées, de même que les opinions que vous pouvez produire, je suppose que vous connaissez tous TripAdvisor pour laisser des commentaires sur les hôtels ou autres, et donc l'ensemble de ces opinions, de ces actions, etc., vont être commensurées, c'est-à-dire vont être transformées en chiffres, vont être calculées par les plateformes pour produire des indicateurs, dont je vous montre certains exemples juste au-dessus, que ce soit les étoiles sur eBay, donc les notes sur TripAdvisor, les likes sur Facebook, le nombre d'abonnés sur Twitter, le nombre de RT, etc., etc. Et donc, l'ensemble de ces indicateurs, à proprement parler, c'est ça, les réputations, dans une approche très rationnelle, parce que souvent on entend la réputation, c'est l'image que l'on a de vous, je suis désolé, l'image est dans la tête de vos publics, et le jour où vous pourrez rentrer dans la tête de vos publics, vous pourrez vous intéresser à l'image. Pour l'instant, la réputation, en l'occurrence, d'un point de vue très rationnel, c'est un ensemble d'indicateurs. Et l'ensemble de ces indicateurs viennent former, je reprends un terme de la chercheuse Gloria Origi, ce qu'on peut appeler le paysage réputationnel d'une entité, une entité, ça peut être un individu comme une organisation, à laquelle ces indicateurs s'attachent. Aujourd'hui, vos publics naviguent au travers d'un paysage réputationnel rempli d'indicateurs, soit des opinions qui vont leur dire des recommandations, il faut lire ou pas tel contenu, soit le score de réputation sur tel ou tel site, et c'est ce paysage réputationnel qui va, et ça je l'ai vu au travers d'études sur des usagers, c'est ce paysage réputationnel qui va orienter la consommation ou pas d'informations, qui va orienter l'interaction, etc. Alors, plus spécifiquement, ces indicateurs vont participer aussi à la contextualisation, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'ils vont donner du sens aux sources et aux informations pour des publics spécifiques. Alors là, j'ai mis l'exemple peut-être que vous connaissez de Cloud, qui est un outil qui est censé calculer l'influence d'un utilisateur de plateforme web, influence, encore une fois, ça rentre aussi dans la réputation en termes de définition, comme on le voit, les scores produits qui fonctionnent en boîte noire, personne ne connaît l'algorithme, personne ne sait comment ça fonctionne, mais ils sont de plus en plus utilisés par les professionnels de la communication pour sélectionner, notamment dans des actions de RP, pour sélectionner avec qui ou pas rentrer en contact. En l'occurrence, pour les utilisateurs et pour vous en tant qu'utilisateurs professionnels de la communication, ces scores de réputation vont clairement donner du sens, contextualiser vos futures relations avec certains usagers ou pas. Et au-delà de ça, puisque ces indicateurs donnent du sens aux informations, là je vous ai pris un exemple issu de Twitter sur la poste, où pour le même lien, la même information, vous verrez qu'on a quatre mises en contexte différentes, donc quatre formes d'interprétation différentes. Et la question à se poser maintenant, c'est qui va interpréter l'information comment, à qui sont adressés ces messages, à quel public ? C'est-à-dire que pour des publics différents, il y aura peut-être une vision différente de la même information et c'est ça qui est intéressant. Donc ces différents indicateurs permettent à l'organisation une herméneutique des opinions, c'est-à-dire une compréhension, une interprétation des opinions exprimées. La question alors à se poser réellement, c'est de dire est-ce que l'on va arrêter de regarder notre communication par notre propre prisme ou est-ce qu'on ne va pas essayer et le web le permet et notamment les indicateurs de réputation, de regarder notre communication par le prisme de notre public ? C'est-à-dire utiliser réellement le web et c'est ça par contre contrairement aux autres médias que permettent réellement les outils numériques, c'est de comprendre ou du moins d'essayer d'interpréter les propres communications de l'organisation par le prisme des publics auxquels elles sont adressées. Alors, dans ce contexte, comment manager cette nouvelle forme d'autorité qu'est la réputation en ligne ? Je parle là d'un contexte spécifique qui est bien le web. Comment manager cette nouvelle forme d'autorité ? Très très schématiquement, moi j'ai identifié quatre aspects principaux qui sont et des axes d'analyse et des axes sur lesquels influer entre guillemets ou agir pour obtenir justement une réputation qui sera en accord non pas encore une fois avec la volonté du PDG mais en accord avec ce à quoi s'attendent les publics c'est-à-dire la manière dont ils vont vous évaluer ensuite. Ces quatre aspects sont tout d'abord l'aspect documentaire sur lequel j'ai pour l'instant énormément travaillé c'est-à-dire les supports des discours et des opinions qui sont diffusées en ligne les marqueurs comme je vous l'ai dit les marqueurs les indicateurs qui sont produits les questions d'identité numérique c'est-à-dire comment certains indicateurs vont ou non favoriser une notion de crédibilité d'expertise ou pas pour certains individus encore un terme barbare les questions de redocumentarisation c'est-à-dire en gros comment tous ces indicateurs vont réarticuler sémiotiquement vont remettre en contexte les informations qui sont diffusées en ligne l'autre aspect qui est de plus en plus essentiel et qui devient d'ailleurs un champ de recherche assez développé en France qui est l'aspect entre guillemets système c'est-à-dire la question des algorithmes aujourd'hui je me questionne toujours sur le fait que la plupart des organisations utilisent des outils de communication qu'ils ne comprennent pas et je veux dire même moi je ne comprends pas l'algorithme de Google je ne le connais pas ni le hedgerank de Facebook ni les nouveaux algorithmes par exemple qu'utilise Twitter et je ne parle même pas de tous les outils je parle des plus grands mais il y en a beaucoup d'autres donc cette question des algorithmes essayer de comprendre à minima comment fonctionnent ces algorithmes déjà rien que la logique algorithmique et ensuite voir essayer de déceler certains critères pertinents puisqu'après ça permettra de comprendre tous les mécanismes de mise en visibilité et de médiatisation de mémorisation aussi de l'information parce que quand on parle de réputation la question du web c'est aussi la mémorisation qu'on ne contrôle pas et qu'on ne comprend pas des fois aussi sur plusieurs années etc. un troisième aspect qui est l'aspect cognitif qui est là qui est vraiment comme je vous le disais tout à l'heure l'aspect image de la réputation avec toutes les questions d'attention comment attirer ou pas l'attention sur le web qu'est-ce qui va attirer l'attention ou pas de certains usagers comment se construisent les opinions notamment par le biais de communautés et d'interactions la question des sentiments aussi ou du traitement vraiment cognitif de l'information et ça on pourrait revenir si vous voulez dans des questions puisque moi c'est maintenant un de mes axes de recherche sur les questions justement de l'affect et de l'émotionnel dans la gestion de la communication et enfin bien sûr un dernier aspect managérial qui concerne les prises de décision l'évaluation des actions le choix des actions à mener la prise en compte des interactions avec les publics etc. Donc ça globalement ce sont on va dire les quatre aspects sur lesquels on peut jouer on peut travailler pour favoriser donc une réputation plutôt intéressante au concret ce que j'ai développé notamment à la poste partait de cette question aussi au final comment collecter ces informations qui participent à la production d'opinions qui participent à une réputation comment identifier ces sources en quelque sorte et aussi comment leur donner du sens comme je vous le disais en fonction des publics et alors non pas des algorithmes soit des algorithmes des logiciels de veille qu'on peut utiliser soit des algorithmes de Google ou d'autres et aussi non pas en fonction seulement de l'organisation qui va toujours interpréter par le même prisme ce que disent les internautes et généralement ils sont méchants on a encore eu tout à l'heure avec RFF cette démonstration ils sont méchants les internautes donc c'est vraiment prendre ça sur comment donner du sens par rapport au public hop là on va mettre l'image donc ce que j'ai proposé c'est de développer le concept d'agent facilitateur c'est à dire qu'est-ce que j'appelle un agent facilitateur tout simplement ce sont les filtres de l'information pour des publics et des réseaux aujourd'hui quand vous êtes sur un réseau social numérique vous allez de plus en plus consommer de l'information par le biais de recommandations des individus vont vous recommander tel ou tel contenu etc moi ce que je me suis dit c'est pourquoi ne pas se baser identifier caractériser ces personnes qui font de la recommandation et ne plus capter de l'information que par ces individus qui recommandent de l'information l'exemple que je mets c'est un outil que j'ai utilisé pour faire des clusters graphiques qui regroupent les informations l'idée ça a été là c'était sur la thématique du RSE justement ça a été de regrouper en fait toutes les informations diffusées par ces filtres à des communautés identifiées toutes ces informations sur une journée pour se demander tout simplement se dire ok ces publics auxquels on va s'adresser ont toute la journée ou toute la semaine ou tout le temps qu'ils naviguent été exposés à des messages à des informations concernant les thématiques qui intéressent les organisations enfin l'organisation en l'occurrence donc pour pouvoir communiquer avec eux pour ne pas lancer de débat pour éviter des controverses et au final éviter une crise pourquoi ne pas intégrer certains éléments d'informations qu'ils consomment au quotidien dans nos propres messages autrement dit ce qui était dit juste avant ne plus définir le message communiquer et ensuite s'excuser en disant oups on ne savait pas mais bien prendre en compte ce qui est échanger communiquer partager consommer au quotidien pour pouvoir produire vraiment une congruence c'est à dire être en adéquation avec ce à quoi vos publics s'attendent d'entendre de votre part si on reprend et peut-être il y aura un exemple un bon exemple aussi avec le RSI juste après sur l'ordinaire et cette consommation si on reprend puisqu'on est dans leurs locaux la question de RFF enfin le problématique pardon de RFF tout à l'heure effectivement il n'y a eu que de l'émotionnel il y a eu un déclenchement mais ce qui serait intéressant c'est de voir un an ou deux à l'avant à l'avant en arrière pardon tous les échanges qu'il y avait sur la SNCF sur RFF tout ce que certaines communautés qui ont créé des déformations des messages consommées comme informations sur SNCF sur RFF et à mon avis on s'apercevra qu'il y avait déjà énormément d'informations de représentations à proprement parler de l'entreprise qui étaient présentes et qu'il n'a fallu qu'un simple déclencheur pour enchaîner ça alors pour conclure parce que je ne sais pas du tout si je suis dans les temps ou pas parfait comme je le dis souvent l'abbis ne fait pas le moine mais il aide à rentrer dans l'abbaye ceci étant la réputation numérique permet aux organisations en quelque sorte de définir le dress code nécessaire pour interagir avec des communautés la réputation c'est une forme d'un point de vue rationnel c'est une forme d'évaluation si vous ne connaissez pas la grille par laquelle vous allez être évalué alors il y a de grandes chances que vous ayez de très mauvaises évaluations là je me replace en tant qu'enseignant nos étudiants généralement on leur dise les points sur lesquels ils vont être évalués vous en tant qu'entreprise si vous ne prenez pas le temps d'aller voir d'aller capter les informations qui participent aux représentations de vos publics alors vous ne savez pas réellement sur quoi vous allez être évalués ça a été intéressant avec la poste puisqu'il y a certaines thématiques qui ont été abandonnées dans la communication parce qu'ils sont aperçus et je vais être très trivial et direct que leur public s'en foutait mais alors totalement donc pourquoi dépenser des mille et des cents pourquoi passer des heures à communiquer parce que ça fait plaisir à l'organisation si au final il n'y aura soit aucune réaction sur le web soit des réactions critiques voire des déclenchements de crise etc alors rien ne sert de se focaliser constamment sur les mécanismes les plus visibles ça c'est un terme qui a été pris des chercheurs américains et qui est utilisé depuis quelques années à toutes les sauces les influenceurs on cherche en fait on recherche les journalistes d'avant on recherche les personnes très visibles alors que je reviens sur l'ordinaire réfléchissez à combien d'informations ont dirigé vos choix et qui ont été envoyés par des leaders d'opinion et après réfléchissez par vos proches combien d'informations vous ont-ils envoyées et qui vous ont été réellement utiles pour prendre une décision vous verrez que les influenceurs le seul avantage c'est que les influenceurs c'est facile à repérer parce qu'il y a justement des scores très élevés et bien sûr encore une fois favoriser la congruence des messages réellement intégrés ne plus dire on fait du social à toutes les sauces alors qu'on n'écoute pas ce que veulent nos publics mais on fait du social et surtout l'acculturation des collaborateurs le dispositif qu'on a développé à la poste permettait aussi aux managers au quotidien de lire les mêmes informations que les personnes avec lesquelles ils allaient discuter ensuite que leur public donc au quotidien ils pouvaient avoir le même point de vue que celui de leur public sur certains sujets et ça je pense que ça devient aussi assez essentiel dans ce genre de stratégie en somme c'est structurer l'environnement informationnel de l'organisation comprendre quelles informations la touche que consomment les publics comment font-ils l'usage des plateformes et des informations qui leur sont diffusées pour anticiper et au final si possible il n'y a rien de magique ou de mathématique cloisonner une éventuelle crise je vous remercie de votre attention à moi donc communication entreprise m'a demandé au pied élevé de remplacer un de nos collègues occupés par une crise cette semaine donc je suis là j'espère que je vais pouvoir vous dire en quelques mots un petit peu vous livrer mon témoignage on a discuté dix minutes au téléphone donc je ne me suis pas vraiment bien emparée du sujet mais ce qui est certain c'est qu'au RSI on n'a pas du tout la maîtrise de notre irréputation actuellement et que c'est bien une de nos souffrances si je puis dire au sein de l'équipe de la communication et même pour l'ensemble de l'équipe de direction alors je ne sais pas il faut que j'aille très vite je ne sais pas si vous savez ce qu'est le RSI c'est le régime social des indépendants c'est donc la caisse de sécurité sociale des artisans des commerçants et des professions libérales cet organisme a été créé il y a 6-7 ans maintenant sur une très bonne idée attendue des publics qui était la simplification de leur protection sociale puisque vous savez qu'un chef d'entreprise indépendant verse des cotisations sociales pour différents risques maladies, retraites CSG, CRDS etc. et ça il le faisait jusque là à différents organismes donc l'état a proposé un regroupement des organismes et la création d'un seul interlocuteur social unique donc nous avons mis les organismes ont mis ça en oeuvre et la demande de l'état était d'aller très très vite sur des aspects de regroupement de recouvrement des cotisations nous travaillons je vais vraiment très très vite en back office avec les URSAF et là il s'est passé quelque chose que nous avions envisagé mais que nous n'avions pas pu maîtriser qui est une difficulté informatique entre les deux organismes c'est-à-dire la difficulté informatique entre le transfert des données entre le recouvrement qui était effectué en back office par les URSAF et le fait que nous RSI on a besoin des informations puisque à chaque recouvrement de cotisations cela donne lieu au versement d'une prestation pour le chef d'entreprise que ce soit ses remboursements maladies le versement de sa retraite l'accumulation de points retraites etc. et donc on est rentré donc vous avez en face de vous quelqu'un qui vit une crise depuis exactement le 1er janvier 2008 puisque depuis le 1er janvier 2008 nous avons donc subi ce dysfonctionnement informatique qui a entraîné auprès d'une petite partie de nos assurés mais bien trop importante de gros dysfonctionnements sur leur dossier par exemple un créateur d'entreprise qui s'affilie et donc qui doit verser des cotisations on a mis deux ans pour lui réclamer des cotisations un autre qui se radit parce qu'il arrête son entreprise on a continué à lui appeler des cotisations et je vous fais comme ça bon je pourrais vous en citer des exemples par centaines donc c'est installé une situation de crise avec donc on va en venir aux réseaux sociaux avec en même temps cette montée en charge de cette nouvelle communauté qui s'exprimait c'est vrai qu'on a été pris de court d'autant que nos problèmes informatiques on est donc en 2014 commencent juste à se régler disons que ça fait un an et demi qu'on est sorti de l'ornière il n'empêche que la crise est installée notre réputation sans même parler de la irréputation est installée et que les réseaux sociaux sont venus conforter cette chose là alors qu'est-ce où on en est aujourd'hui alors on se dit on pourrait se dire ça y est vous en êtes sorti non il vient il nous arrive autre chose nous sommes donc un opérateur de l'état et nous sommes un opérateur de recouvrement et de versement de prestations alors actuellement les chefs d'entreprise je ne vous ferai pas le portrait subissent une crise économique difficile donc on est passé d'un RSI qui dysfonctionne à un RSI qui nous prélève trop de charges sociales c'est le débat actuel les charges sociales des entrepreneurs et donc de toute façon est installé quelque chose dans le paysage dans le paysage réel mais dans le paysage virtuel du RSI qui de toute façon ne devrait plus exister voilà et le comment dire le bouc émissaire des entrepreneurs on a beaucoup réagi on a d'abord été dans l'émotion face à ça parce qu'on avait des explications à tout ce qui se passait et puis c'est vrai que par rapport à ce reflet à cette caisse de résonance que sont les réseaux sociaux il a fallu qu'on prenne du recul et qu'on se dise bon attention il faut qu'on continue à travailler on est là pour rétablir notre qualité de service il ne faut pas qu'on se laisse trop influencer par ce qui se passe donc c'est vrai que nous de façon très pragmatique on a mis en place une veille on aurait aimé mettre une veille en place sur les réseaux sociaux pour aller voir autre chose que de la crise malheureusement c'est pour cela qu'on l'a mise en place et ça fait deux ans qu'on examine exactement où on parle de nous et comment on parle de nous alors très bizarrement c'est pas on a quelques foyers très importants qui sont en fait des foyers de contestation on a à deux ou trois endroits sur la toile des forums de contestataires alors comme je vous disais contestataires sur le fonctionnement du RSI les dysfonctionnements et puis contestataires sur le sujet dont vous avez entendu parler qui est la remise en cause de la sécurité sociale et à chaque fois le RSI au centre des discours c'est de toute façon la faute du RSI donc là où je vous entends c'est en effet essayer de voir ce que les publics veulent entendre ce qui est certain c'est que pour nous on est un opérateur de l'état et on a beau essayer d'être dans une transparence totale sur oui on a eu des problèmes voilà ce qu'on a encore comme problème voilà ce qu'on est en train de faire pour les régler la sécurité sociale c'est quelque chose d'obligatoire c'est les charges sociales ce sont des charges sociales qui sont votées par le législateur nous ne sommes qu'un opérateur il n'y a rien à faire c'est à dire qu'on est vraiment dans une on est le bouc émissaire de tout ce qui ne va pas en France pour un chef d'entreprise indépendant donc c'est ce que je vous disais par rapport à ça on a essayé d'être dans quelque chose de plus distancié donc on veille quand on observe des choses qui vont vraiment très très loin parce que ces groupes là ils sont peu nombreux et ça va très très loin se permettre des propos qui vont vraiment jusqu'à la diffamation l'injure par rapport à nos dirigeants ou par rapport aux salariés on entame une démarche de modération on essaie d'obtenir raison pour que les propos se calment et on a une autre démarche qui est très modeste c'est d'aller repérer les gens qui ont des réclamations par rapport à nous là on est dans une démarche de relations clients on essaie d'aller les chercher pour les remettre dans un circuit qu'on a établi qui est un circuit de réclamations classique voilà pour le moment ce que l'on fait par rapport aux réseaux sociaux ce qui est très très difficile pour nous c'est que ce qui est dit sur les réseaux sociaux par ces groupes là c'est leur vérité mais ça devient la vérité de tout le monde et en particulier ce qui est très compliqué pour nous c'est la gestion de la presse c'est à dire qu'on a actuellement une presse et je ne les remets pas en cause je sais dans quelles conditions travaillent les journalistes ils ont tendance à aller voir ils tapent difficulté RSI ce qui remonte c'est ces 2-3 groupes de contestation et c'est ces informations là qui sont reprises et le reproche que je peux faire à la presse c'est qu'ils ne viennent pas nous voir pour avoir c'est-à-dire 8 fois sur 10 ils sortent un article sans avoir interrogé le RSI donc nous derrière on fait le travail on essaie de récupérer la chose c'est extrêmement compliqué on est pourtant dans une transparence totale le directeur général du RSI qui mouille sa chemise est présent donne des informations répond à toutes les questions il n'empêche qu'on a vraiment un biais par rapport à ce qui est dit sur le net c'est la vérité ce que vous disiez tout à l'heure c'est vrai que tout le monde est en capacité de s'exprimer mais quelque chose qui est dit devient une vérité et n'est pas remis en cause et n'est pas remis en cause par a priori les acteurs enfin les personnes qui devraient faire ce travail d'investigation ça pour nous par rapport aux réseaux sociaux j'ai presque envie de dire c'est le gros point de difficulté c'est pas tellement ce qui se promène sur la toile parce que quelque part c'est très circonscrit et ça ne se répand pas en revanche la médiatisation qui en est faite est très compliquée à gérer et en général quand on reprend la main derrière et qu'on explique aux journalistes que ce qui a été dit c'est une manière de voir mais que nous on a autre chose à dire dans tous les cas enfin voilà c'est jamais de toute façon on est en contre on est en contre-offensif par rapport à ce qui a été dit ça c'est j'essaie de rassembler toutes mes idées le rapport à la presse compliqué dernière chose par rapport à la culturation des publics internes c'est aussi une réflexion qu'on a qui n'est pas simple ce qui se dit sur les réseaux sociaux sur nous et donc je vous disais tout à l'heure peut être très 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 difficile très injurieux très vulgaire et ces groupes sont très circonscrits mais sont très prolifiques donc tous les jours mais on a des pages entières d'injures qui nous tombent dessus c'est quand même assez impressionnant et on s'est posé la question y compris avec le directeur le directeur général du RSI me dit c'est important que les directeurs de notre réseau soient au courant de ce qui se dit il faut tout diffuser il faut tout diffuser moi j'étais dans une attitude on y a réfléchi dans une attitude plus mesurée je pense que ça séduque en effet qu'il y a quelque chose à faire par rapport au manager par rapport au personnel en revanche lâcher ça comme ça en vrac dans la nature si je puis dire au sein de notre réseau c'est quelque chose qui est très anxiogène et qui est très démotivant c'est à dire qu'à longueur de journée être dans une critique systématique ne me paraissait pas enfin moi ne me paraît pas à l'heure actuelle très nécessaire et n'apportera pas grand chose mais c'est vrai que c'est un questionnement qu'on a parce qu'on essaie de voir comment arriver à associer en effet les managers les personnes qui sont en relation avec le public et qui donc en effet ont besoin d'entendre ce qui se dit mais de manière distanciée c'est à dire toujours rejeter ou du moins remettre en arrière cet aspect émotionnel qui est quand même très fort et qui ressort sur les réseaux sociaux voilà j'essaie de je pense que je vous ai dit un petit peu ce que moi je ressens par rapport à ça j'aurais quand même besoin de quelqu'un comme vous je crois parce que c'est vrai que là je me dis il y a sûrement des trucs qu'on fait de travers mais bon on essaie quand même d'avancer de manière un petit peu organisée par rapport à ça voilà merci merci